... Avant de parler concrètement des projets conduits par Enedis, parlez-nous un petit peu de la société, de ce qu'elle représente en termes de chiffre d'affaires et d'hommes, avec un grand H, il y a des femmes bien sûr. Oui, Enedis est ce que l'on appelle communiquement un distributeur d'électricité, qui est un opérateur qui opère quasiment l'ensemble des réseaux électriques sur la France métropolitaine. Et à ce titre, c'est vrai que les chiffres sont très importants, puisque ce sont 38 000 salariés, 1,3 million de kilomètres de réseaux que nous exploitons quotidiennement. Alors à la fois dans une version, j'allais dire, historique, si je puis me permettre, parce que notre métier est évidemment de garantir la qualité, la résilience des réseaux, en termes dès lors que des aléas surviennent, mais aussi de raccorder un nombre très important, près de 400 000 clients chaque année. Et puis c'est tout à fait au cœur de notre sujet, puisque à l'instant où je vous parle, nous avons probablement 360 000 producteurs raccordés au réseau. Voilà un chiffre qui, à lui seul, soutient déjà la thématique qui est proposée aujourd'hui, puisque qui aurait imaginé, il y a ne serait-ce que quelques années, je ne parle pas de dizaines d'années, je dis bien quelques années, que nous pourrions passer d'une peut-être centaine de producteurs, même si c'est 200, ce n'est pas grave, à 350 000, et évidemment beaucoup plus demain. Alors évidemment, ils n'ont pas tous la même taille, puisque certains sont des individus, des petits producteurs avec des panneaux solaires sur leur toit, mais qui modifient très substantiellement, quand on y réfléchit un tout petit peu, la manière d'exploiter le réseau, la manière évidemment d'intégrer massivement ces énergies renouvelables de main des véhicules électriques. M. le ministre faisait référence aux propos du ministre Hulot hier, qui mettait en perspective, à horizon 2040, de ne plus vendre de voitures mues par l'énergie pétrole. Ce sont là des mutations très importantes, mais qui sont à portée de main. En fait, 2040, c'est quasiment demain. Et donc l'entreprise aujourd'hui, Enedis, c'est aussi, et dans ce type de mutation, un opérateur, je le disais à M. le ministre tout à l'heure avant de rentrer dans cette salle, un opérateur de big data, qui aurait pensé qu'un opérateur de réseau installé dans une industrie du temps long, puisque la production était exclusivement centralisée, et notre métier consistait à provisionner en électron, puisque c'est le produit qui est distribué par les réseaux électriques, chez tous les habitants avec la meilleure qualité, et la France a un système électrique tout à fait reconnu au niveau mondial. Eh bien, nous sommes passés en quelques années, et nous passons en ce moment même, et on est au cœur du smart business, à une industrie quasiment du temps réel pour intégrer toutes ces énergies délocalisées, et du systémique, puisqu'il s'agit d'intégrer des énergies renouvelables intermittentes, il s'agit d'intégrer demain des bornes de recharge qui vont pouvoir se charger un peu partout, et de manière là encore aussi aléatoire, au gré des comportements des clients, de nouvelles dites flexibilités que le monde digital et numérique nous apporte, etc. Voilà ce qu'est aujourd'hui Enedis, une grande entreprise, mais en mutation, et qui est en train de gagner en agilité, on pourra reparler de management, si vous voulez, où on doit presque, j'ose la formule, presque trouver l'agilité d'une start-up, tant le monde va vite, tant les transformations s'accélèrent. Alors vous parlez d'aujourd'hui et d'avant, en fait, ce grand pas, il a été porté par l'innovation. Comment elle s'organise, l'innovation, chez Enedis ? Quelle part ça représente ? C'est une très bonne question, parce que je crois qu'elle est tout à fait illustrative des mutations que nous vivons. Il y a évidemment une part d'innovation qui est en mode, je dirais, corporate des entreprises et qui perdurent. Nous partageons régulièrement avec la SMEG et Thomas sur le compteur intelligent. C'est évidemment une innovation. On ne peut pas imaginer de l'avoir répétée dans N territoires, dans N régions en France, quelle que soit la qualité des acteurs en l'occurrence. Mais cette innovation, elle est évidemment développée en corporate. D'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour dire que nous allons poser cet après-midi probablement le 5 millionième compteur intelligent en France, qui est un chiffre à la fois vertigineux, mais qui montre la vitesse à laquelle aussi tout ceci se transforme. Donc il y a une part d'innovation corporate qui était auparavant exclusivement l'apanage des grandes entreprises. Aujourd'hui, l'innovation, elle ne peut plus être que corporate. Il n'y a aucune entreprise à l'échelle mondiale qui puisse imaginer être à la fois dans ce que j'appelle le time to market, c'est-à-dire être véritablement dans la réalité des attentes aujourd'hui du marché et des parties prenantes, et en termes de coûts qui puissent pouvoir opérer son adaptation aux réalités du monde dans lequel nous vivons en termes de coûts et de time to market sans être totalement ouverte sur son environnement. L'entreprise Enedis a opéré cette mutation-là dans les dernières années. Nous développons chaque deux ans un grand concours national d'open innovation et dans lequel, par exemple, la semaine dernière, j'ai remis les awards de la société. Nous avons eu 60 candidatures qui mixaient à la fois des salariés de l'entreprise et des start-up de l'environnement local. Je dis bien des start-up, c'est-à-dire des entreprises avec des idées qui relevaient aussi bien du champ des télécommunications que du champ de la santé. Et tout ceci pour justement permettre une accélération sans précédent, une adaptation de l'entreprise, comme je l'ai dit, quasiment en temps réel et à un coût acceptable. Donc l'innovation, c'est à la fois du corporel, de la recherche. On dépense aujourd'hui près de 60 millions d'euros d'R&D au sein de l'entreprise dans Enedis. Ce sont tout de même des sommes très conséquentes. Mais c'est en même temps une nécessaire ouverture sur le monde, sur les parties prenantes et en mode transfrontalier. Parce que je suis président du directoire de l'entreprise Enedis, mais je suis aussi président de l'association des réseaux électriques intelligents françaises qui s'appelle Think Smart Reads et qui a vocation justement à développer la filière française des réseaux électriques intelligents à l'échelle mondiale. C'est pour ça que le thème transfrontalier pour moi n'est pas une question. C'est aujourd'hui plus qu'une réalité, voire une nécessité, comme je viens de l'évoquer. Et à ce titre, nous allons aussi, cet échange avec les parties prenantes, il n'est pas seulement régional, il n'est pas seulement national, il est international. Nous développons en l'occurrence par exemple à Nice, et vous le savez bien, un projet qui s'appelle Nice Smart Valley qui est fait suite à Nice Grid, autre grand projet, qui est une réponse à un projet H2020 européen et à travers lequel justement nous capitalisons sur les expériences pour ce qui est du dernier qui est Nice Smart Valley, qui est un projet qui s'appelle Interflex à l'échelle européenne. Nous capitalisons sur l'expérience de nos amis allemands, de nos amis tchèques, de nos amis hollandais, évidemment français, et tout ceci en lien très étroit avec les territoires. C'est la seule manière aujourd'hui pour moi d'appréhender, comme j'ai dit encore une fois, le time to market dans des coûts acceptables. Une question, Denis. Alors juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, comment fait-on dans une entreprise, dans une grande entreprise, dans un grand groupe comme le vôtre, pour arriver à avoir l'agilité d'une start-up petit à petit, globalement, et comment faites-vous à l'échelle des territoires ? Je vais rester modeste, on n'a pas encore l'agilité d'une start-up, mais c'est vrai qu'on peut le viser, ne serait-ce que parce que les technologies aujourd'hui nous donnent. Hier, j'intervenais devant un forum de jeunes talents de l'entreprise, et je faisais le lien entre l'évolution de la production d'énergie, pardonnez-moi juste quelques secondes, et l'évolution du management des hommes. Et je pense que vous allez vite me comprendre. La production d'énergie, au XIXe siècle, c'est pas bien vieux, elle était très locale, parce qu'elle répondait à une source d'hydroélectricité ponctuelle qui permettait en même temps de positionner l'industrie à tel endroit, et tout ceci fonctionnait très rapidement. L'industrialisation de la production, de la commercialisation, de la distribution au sens large, a fait émerger le besoin de pouvoir, ne serait-ce que pour des raisons de qualité, de résilience, d'approvisionnement d'électricité, de pouvoir élargir ce champ-là, et d'arriver très rapidement à des réseaux interconnectés, pour véritablement atteindre la qualité, le niveau, en l'occurrence, du système électrique français. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'à l'inverse, cette production, elle est en train de se redélocaliser, de se délocaliser de nouveau, et elle gagne en agilité, elle gagne en proximité, les technologies le permettant. En mode de management, c'est rigoureusement identique. Au 19e siècle, la relation entre les hommes au sens business du terme fonctionnait dans des logiques de contractualisation entre les hommes, entre artisans, au sens le plus noble du terme. Très rapidement, avec l'évolution de l'industrialisation, de la distribution, ces relations sont devenues insoutenables, ingérables, dès lors qu'il s'agissait de les intégrer dans des dimensions beaucoup plus larges. Et est apparu le management, le manager, en l'occurrence, qui était capable d'apporter une valeur ajoutée, en étant capable d'intégrer ces différentes relations contractuelles entre les hommes, jusqu'à ce que la complexification du monde que l'on connaît aujourd'hui montre les limites, voire taxe parfois certaines structures de bureaucratie et donc d'incapacité à s'adapter au temps réel. Et on voit bien qu'aujourd'hui, grâce au numérique en particulier, aux relations entre les hommes, aux réseaux sociaux, etc., des choses que tout le monde connaît même beaucoup mieux que moi dans cette salle, on s'aperçoit qu'on est capable, au contraire, de nouveau, de pouvoir s'intégrer de manière très locale, en grande proximité, tout en étant capable de fédérer des masses gigantesques d'acteurs, de compétences, etc., ce que les territoires ont parfaitement compris et en superposant justement au sens transfrontalier ou autre, c'est ce qu'on appellera le smart business, cette capacité de réactivité et donc d'action, de réaction à des constantes de temps qui sont devenues infiniment beaucoup plus courtes. Alors comment l'entreprise s'adapte-t-elle ? Eh bien, justement, elle prend en compte ces éléments-là en prenant acte de cette horizontalité qui, même si on ne la décrétait pas, elle est d'ores et déjà existante dans toutes les entreprises aujourd'hui, grandes et petites. Donc il nous faut la prendre en compte. Donc on allège des structures, on est beaucoup plus direct, on installe évidemment des modes de fonctionnement plus agiles au sein des équipes. Alors quand je disais qu'on allait avoir la réactivité d'une start-up, c'était évidemment une formule. mais on peut imaginer aujourd'hui, et les grandes entreprises savent le faire, en donnant beaucoup plus de responsabilités, en faisant un management beaucoup plus réparti dans les équipes et à travers ça, on s'aperçoit qu'on peut faire avec des sommes d'équivalence start-up, si je puis dire, où la valorisation des échanges entre les individus, la valorisation des compétences en niveau horizontal, apporte une valeur ajoutée complètement nouvelle, beaucoup plus réactive, beaucoup plus adaptée aux constantes de temps que j'évoquais. Alors Philippe, sur le territoire, vous avez innové avec un nouveau compteur intelligent pour être plus utile aux citoyens. On a une particularité sur le territoire métropole, mais je crois que ça doit se faire un peu partout, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, les grands groupes qui produisent des solutions, on encourage le travail entre les start-up et ces grands groupes, de manière à ce que tout le monde soit copartie prenante sur la livraison des outils ou des services. Vous avez produit cet outil, donc Linky, avec des start-up et vous l'avez testé chez nous. Vous pouvez nous dire en quoi il est plus utile, cet outil Linky, chez l'utilisateur final ? Alors il est plus utile chez l'utilisateur final parce que certains, je vais partir du principe que la SMEG est beaucoup plus efficace que ne saurait l'être le groupe EDF à l'échelle nationale en France. Mais même avec cette efficacité certainement renforcée ici à Monaco, je ne suis pas sûr que d'aucun d'entre vous dans la salle soit capable, à travers sa simple facture papier aujourd'hui, de lire et de pouvoir justement se projeter en matière d'efficacité énergétique sur sa consommation et la relation entre son comportement et l'impact sur sa consommation d'énergie, sur son impact sur l'environnement et sur sa facture personnelle. Donc là, je suis à peu près certain du résultat si on faisait un sondage dans cette assistance. Alors Linky, déjà tout simplement, mais c'est déjà énorme, permet justement l'appropriation par chaque individu, par chaque citoyen, de sa consommation et donc de la relation entre son comportement et son, ce que j'appellerais peut-être de manière un peu techno, mais pardon, mais son empreinte énergétique. Et c'est fondamental parce que le premier impact aujourd'hui de la transition énergétique, la première chose qu'on va chercher à gagner, c'est d'abord et avant tout de l'efficacité énergétique, elle est à portée de main, grâce en particulier au compteur Linky. Donc le client va pouvoir, après, selon sa volonté d'implication, pouvoir aller jusqu'à pouvoir lire, mesurer sa courbe de charge et à travers ça avoir une vision très précise, alors non seulement de son comportement, mais si plus est, si qui plus est, il souhaite investir dans des travaux pour améliorer l'efficacité de son logement, il va pouvoir mesurer la réalité, ce qui était totalement inaccessible avant le compteur. Alors ça, c'est à l'échelle de l'individu, je le résume sous cette forme. Mais on peut également l'élargir à l'échelle d'une communauté d'individus, une collectivité, une région, un département, un pays. Et là, la masse de données produites par Linky, je disais que tout à l'heure, nous sommes devenus un opérateur de big data, permet de mettre à disposition des territoires, à des mailles tout à fait variables, des données d'une grande précision, d'une grande qualité, au sens temps réel, au sens valeur, à une périodicité qui ne sont plus celles imposées par le système, mais bien celles désirées par le client, par le territoire. Et donc, à partir de ce moment-là, pouvoir étalonner, développer des programmes, des programmes d'investissement, des programmes permettant d'adresser de manière beaucoup plus ciblée des zones où la consommation d'énergie n'est pas adaptée, où les bâtiments sont vétustes, etc. Vous voyez bien que là, l'éventail est énorme. On peut rajouter la dimension tarifaire. Grâce à un compteur comme Linky, la variabilité ou l'offre potentielle de tarifs pour coller à la réalité de la production, le développement d'énergie renouvelable, etc. est encore un élément supplémentaire. Voilà. C'est très résumé, mais c'est déjà des horizons extraordinaires qui s'ouvrent devant nous grâce tout simplement au compteur Linky. Et c'est un outil qui est connecté. Ça veut dire que dans le temps, il va s'améliorer à distance, quelque part, avec vous ? Tout à fait. Alors le compteur Linky est effectivement, comme disent nos amis anglo-saxons, upgradable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lui attribuer des fonctionnalités nouvelles. Mais ce qui est surtout important, c'est cet effet plutôt de passerelle. Il fonctionne dans les deux sens. Donc il peut intervenir aussi chez le client comme il peut remonter des informations. Et à ce titre, on peut aussi le plugger, pardon encore du terme anglo-saxon, sur des équipements qui permettent à ce titre-là d'avoir une réactivité encore plus grande à des signaux tarifaires, à des signaux de toute nature. Et je crois que c'est un nouvel espace qui se crée devant nous, qui ouvre ces champs illimités, à la fois pour l'emploi. On a parlé tout à l'heure d'activité économique pour l'emploi. Alors l'emploi déjà local, au sens de transformation en profondeur, ne serait-ce que du métier d'installateur électricien aujourd'hui ou de chauffagiste ou autre, mais également au sens transfrontalier. Et je peux vous dire qu'en tant que président de l'association Think Smart Reads, comme je disais, je voyage assez fréquemment à l'étranger. J'étais récemment avec le président en Indonésie, en Malaisie, quand la France est capable de proposer, dans sa dimension, fédération de talents, fédération d'énergie et fédération d'industriels, aussi bien start-up que grands groupes, et projeter de tels projets qui fonctionnent bien à l'étranger, je peux vous assurer que ça ouvre des champs potentiels de business, pour dire les choses très trivialement, qui sont assez extraordinaires. Et de ce point de vue-là, je pense que travailler en transfrontalier, une expérience par exemple comme celle que l'on développe en ce moment également avec la SMEG, c'est une valeur ajoutée énorme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on trouve aussi un habitat aussi concentré que Monaco. Voilà des exemples qui servent aussi à donner cet aspect d'ouverture très large sur les offres qu'est capable de porter une filière française au sens large du terme. Et c'est une énorme valeur. Et cette réussite, elle est à notre portée là encore. Merci Philippe. C'est donc utile, la coproduction transfrontalière, elle est vraiment d'utilité dans l'innovation et dans les échanges pour le grand groupe que vous êtes à discuter avec les autres entités. Encore une fois, je dirais qu'elle est plus qu'utile. Elle est indispensable, incontournable aujourd'hui. Je pense que celui qui prétendrait ici sur cette scène pouvoir inventer tout seul le monde de demain, je pense que vous seriez tout à fait légitime à vous inquiéter. Je pense qu'au contraire, elle est indispensable encore une fois parce que je viens de l'évoquer. On ne vend plus en matière de smart grid, en matière de smart business, on ne vend plus des solutions sur étagère. Je pense que mes collègues qui vont me succéder diront rigoureusement la même chose. On vend des solutions justement. On vend des solutions. Ces solutions, elles sont expérimentées dans des environnements très différents, avec des choix politiques différents, avec des contextes, des environnements, des cultures, des choix technologiques différents. Et ça, c'est ça aujourd'hui qu'il faut savoir appréhender par justement la capacité à tirer bénéfice de vision transfrontalière, de performance transfrontalière parce qu'on apprend à travailler ensemble. Et je pense que de ce point de vue-là, encore une fois, l'industrie française du smart business et des smart grids en particulier a de ce point de vue est probablement une des plus performantes au monde d'aujourd'hui parce qu'on sait et surtout parce qu'on saura être capable d'être transfrontalier et ouvert sur le monde. Merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements